Cette fable théâtrale du hongrois Feren Molnar, écrite en 1909, est mise en scène par Jean Bellorigny. Il nous entraîne en prélude dans une fête foraine. En effet, les baraques de stands de tir, autotamponneuses, carousels et grandes roues, envahissent le bassin du domaine d'eau, sublimé par de très belles lumières. Les spectateurs, mélangés aux comédiens, y sont invités une heure avant le début du spectacle. C'est une mise en condition le plus simple possible, il n'y a pas de concept particulier, c'est juste comme ça, se souvenir, faire écho à des choses qu'on a en nous, de l'enfance, comme ça même des odeurs, des souvenirs comme ça, qui vont constituer un patrimoine commun de ces gens qui vont arriver là pendant une heure et puis qui vont tout d'un coup se retrouver en passant à travers les miroirs, comme dans une traversée d'un palais des glaces, ils vont se retrouver dans le gradin et ils vont entendre l'histoire avec cette heure passée derrière. Après la joie et la naïveté, place à une histoire d'amour entre deux personnages, esclus de la société vivant dans la misère. Lélium, un bonimenteur forain, et Julie, une jeune fille. Moi ça ne m'a pas fait peur, il faut bien que ça arrive un jour. Quoi ? Quand on est avec un homme. Oui. Moi, je vais avoir un bébé. La douceur est absente de cette romance, à la fois âpre et violente. C'est un hymne à la survie, où règne le désespoir. Ils passent tout seul à l'avoir hésité d'eux, tous les samedis. Tous les samedis. Et le pognon, ils l'amènent dans quoi ? Dans une sac en champ cuir, c'est la paie des ouvriers de la fabrique. Beaucoup ? 16 000 pile poils. Ils vont rêver de l'Amérique, c'est ce fameux rêve. Et tout d'un coup, ils vont décider de faire un braquage. Ça va mal tourner. Et il va se suicider juste avant. Plutôt que d'aller au commissariat avec des flics, ils préfèrent se suicider et d'aller au paradis. L'histoire ne s'arrête pas là. Mais pour connaître la suite, rendez-vous à l'une des 10 représentations de Lillium au printemps des comédiens à Montpellier.